Aujourd'hui nous vous présentons le Merlin Parofoukou de chez Forges et Jardins. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Michael peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un Merlin Parofoukou ? Un Merlin Parofoukou est un Merlin traditionnel, c'est-à-dire qui permet de fendre des bûches, mais il a en plus un petit tapenis, un accessoire en dessous de l'outil, que vous voyez ici, et qui permet d'amortir les chocs et d'éviter d'abîmer le manche lorsque l'outil malheureusement rebondit ou que maladroitement on tape à côté. D'accord, tu viens de nous parler du manche, y a-t-il une spécificité sur celui-ci ? Donc c'est un manche en fibre, très solide et résistant, et en même temps qu'il y a une certaine souplesse, avec un grip côté utilisateur pour un bon confort d'utilisation et une bonne prise en main. D'accord, et au niveau de l'outil, la tête de l'outil, y a-t-il des spécificités entre le côté tranchant, le côté marteau, comment l'utilise-t-on ? Effectivement, à la différence d'un Merlin cassé que celui-ci beaucoup plus polyvalent, car un Merlin traditionnel ne permet pas de taper sur les coins, car il a un acier beaucoup plus tendre à cause de la lame qui doit pouvoir garantir un tranchant toujours impeccable. Donc ce Merlin a été spécialement étudié et conçu pour être renforcé à l'arrière, au côté marteau et pouvoir taper sur les coins efficacement. D'accord, donc si j'ai bien compris, le côté marteau va permettre de taper sur les coins, et le côté tranchant, sur les bûches directement ? Tout à fait, c'est ce qui en fait sa polyvalence. Au lieu d'avoir et une masse et un Merlin, ce Merlin-là, à part au faux coup, suffit. D'accord, et concernant l'outil en lui-même, quel est le poids ? Est-il plus lourd, plus léger qu'un Merlin traditionnel ? Un peu plus lourd que le Merlin traditionnel, qui se situe plutôt à 2,5 kg, mais on est lourd à 3 kg. Ce n'est pas grand-chose de plus, et permet d'avoir suffisamment de puissance quand on s'en sert comme une masse pour taper sur les coins. Merci pour vos explications et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada